hey salut à tous on se retrouve pour le 48e épisode de pro évolution de soccer 2018 carrière Jean-Michel Zermigno j'espère que vous allez bien on est parti directement avec le derby milanais et oui on va aller jouer à San Siro San Siro bien sûr le stade de Milan qui s'appelle pour nous c'est Giuseppe je ne sais plus comment j'ai un trou mais je sais que forcément voilà il joue le même stade mais je retiens jamais le nom il est beaucoup plus compliqué quand on n'a pas de tête je sais que ça finit par haut alors ce derby cette image de derby Icardi franchement ce numéro 9 par contre il s'est rasé les cheveux sur le côté mais pourquoi nous on peut pas les faire les assises et les dégradés donc si ça on peut les faire c'est pas ça que je voulais faire moi ah oui moi je voulais faire les teintures c'est ça qu'on n'avait pas je trouvais un peu dommage on a juste à part mettre une autre couleur différente mais ça fait pas genre teinture si on veut faire un truc un peu fou fou ce que je trouve un peu dommage dans l'esprit un peu pour ceux qui auraient vu monster hunter world le la création de perso ce délire là alors qu'on a une petite cinématique pour ce match important on n'a pas le droit à la défaite on nous leur appelait c'est le derby milanais on est à notre deuxième match de l'inter on joue second attaquant c'est un peu perturbant je l'ai noté sur le premier match c'est pas la même position que ce soit en attaque ou en défense faut prendre ses marques il faut s'adapter en même temps c'est un peu le but l'objectif de tout joueur pro s'intégrer dans une équipe c'est pas toujours facile on verra si c'est aisé ici sachant que c'est la première année où on va jouer une coupe européenne on va jouer la ligue des champions quand même plus tenter le titre en syrie a ce serait je pense un magnifique doublé on l'avait réussi sur ps 2017 avec us au avec cette équipe de l'inter alors est-ce qu'on arrivera à faire pareil mais je sais pas si l'inter on n'avait pas mis deux saisons pour arriver à ce niveau là puisque je crois qu'on les avait qualifié en en ligne des champions sur la première année puis ensuite on les a atteint 1 contre 5 call mec il faut la tenter mon gars il faut la tenter bas carrément ce pied gauche d'un petit peu plus forte y'a moyen de la mettre à dommage du match alors que ça tabasse là pour essayer de piquer la balle bon premier bon ballon on la donne sur l'aile il cadre pas avec cardi qui est la titulaire voilà pourquoi peut-être il avait laissé au repos sur le premier match c'est pas parce que c'est un match de coupe je l'avais dit finalement c'était le calcio là c'est vraiment un gros match d'entrée ce petit ballon dommage il a dégagé en bordel voilà ça dégage n'importe comment forcément ce petit ballon était vicieux allez les mecs on presse voilà c'est bien j'ai pas réussi franchement c'était bien joué c'était c'était risqué on va le dire quand même allez icardi ah je cadre pas je pense que le gardien l'aurait eu mais au moins cadré c'était bien joué ce petit 1-2 j'avoue fallait cadrer mais c'était j'avais pas trop le temps de de placer un plat ou quelque chose dans ce genre là j'ai essayé de faire ce que je pouvais j'avais pas une marge énorme oh mais non il a posé le pied avant que j'ai pu démarrer dommage oh putain ça part tout seul derrière bon ça c'est pas bon c'est beau que c'est en le gardien c'est pas le gardien c'est la défense qui a laissé le trou après c'est vrai que je perds un ballon qu'il faut mieux pas perdre mais quand même avec moi je suis seconde attaquant je me calme un peu je descends trop bon il ya que lui qui me paraissait avoir une chance ah mais non je rate mais mes contrôles et mes orientations de balles on va les fautes là ça joue même pas le ballon il ya un double appel ah je peux pas frapper encore une fois dommage il aura pas je le savais lycée embourbé en ce match de l'attention ultime d'entrée de saison on va pas se mentir c'est un match important on joue un gros du calcio si on veut espérer avoir une chance contre la you oh là là ça joue avec le feu gardien qui va pas la chercher alors qu'il va prendre la tête la youf qui a pas la licence il me semble un seul équipe malheureusement qui a pas la licence dans le jeu ce que je trouve un peu dommage ouais non mais là il faut arrêter ça les gars à c'est le tac de telle heure j'espère ouais on est à oui si c'est bon c'est bien je me disais bien parce que là le mec il avait rien joué quoi il était même pas sur moi il ya quoi il ya corner est ce qu'il ya oui c'est un corner c'est comme je suis limite attaquant ça m'a perturbé mais oui je suis obligé de la redonner je peux pas faire mieux là j'ai personne déjà ben voilà bon c'est pas grave mais ça fait bizarre j'ai l'impression de jouer quasiment attaquant on joue ne fait ni ce qui finalement je crois que j'avais dit on n'était pas si loin de ça ah mais il ya toujours un autre mec qui arrive sérieusement quoi pas moyen de jouer un à contre un parce que là le problème c'est l'impression qu'il y ait on n'a pas de milieu terrain il ya personne ouais non mais il ya personne j'aurais dû jouer en arrière ma foi j'ai pas été assez altruiste car il cardique a pris le mandal mais calmez vous j'étais vu lui mettre la main dans le visage ah c'était pour moi un an d'accord j'ai pas du tout compris ça je pensais qu'il y avait un mec derrière moi j'avais pas fait gaffe mais c'est dit pourquoi pas c'est possible oh la petite tête j'ai essayé de l'obé parce que je me suis dit j'aurais pas à la course si je veux mettre le pied dommage la tête était meilleur choix tenter la tête mongeant dans le pire des cas dommage dommage on est présent mais pour l'instant on n'est pas en réussite mais on est là on va bien réussir à faire craquer milan ah dommage j'ai raté ma protection de balle je suis souvent un terrain dans ce match j'aurais pas le temps si dommage j'avais réussi à lui donner la frappe était belle bon on en veut mais c'est pas ça encore les gardiens là dommage parce que j'aurais pu la prendre derrière il y avait moyen d'avoir une grosse action si elle n'était pas aussi mise sur le gardien dommage bon 0 0 mais on n'a pas démérité on domine voilà ce qu'on peut dire mais maintenant il va falloir concrétiser parce que si on concrétise pas bas ce serait je pense dommage ah merde je vais mal donner ma faute j'aurais dû même frapper pour faire ça ces ballons des fois on sait pas qui est bon il n'y a pas faute là c'était bien tenté quand même parce que je sais pas comment il est passé mais il est passé dans un trou de souris sans sortir c'était plutôt joli oh icardi oh icardi faut qu'on y aille en deuxième oh le petit ballon piqué c'est joli voilà c'est mérité à icardi c'est un joueur que j'aime voilà cette petite récupération une fois que c'est nous qui faisons pas d'erreur en première mi-temps on en a fait 2 3 donc là c'est plutôt dommage allez ça défend ça défend hop ça joue vite ah dommage j'ai pas réussi à passer devant ça c'est du match il y avait quoi faire non c'était bien tenté franchement j'aurais peut-être dû rester deuxième poteau mais non parce qu'il serait passé devant moi en la boulette encore assez mal donné à cette passe en profondeur dommage dommage j'aurais dû attirer la défense avant sur moi moins zéro pour l'instant il n'y a rien à regretter c'est pas le maintenant maintenant il faut avoir des regrets il faut jouer on aura tout le temps d'en reparler après si vraiment il ya quelque chose qui va pas on va rester entre les lignes mais non on perd pas ses ballons au milieu de terrain c'est un peu moins dangereux mais quand même c'est bon il tente le mec il tente à 25 mais comment il a raison voilà petit corner ce petit qu'on a un homme il a raison il faut tenter parce que j'aurais peut-être dû faire une ou deux fois ah dommage quand une fois j'ai pas réussi à me placer devant qui était titulaire la dernière fois qu'ils ont joué c'était plus du marquage c'est du harcèlement c'est logique vous ce qu'il leur a déjà fait chien échaudé craint l'eau froide comme vous dites ah du match gelé gelé il ya deux mecs sur ma gueule olala comment ça attaque le bien mais ils sont en train de me défoncer mon joueur je suis cassé je vais finir l'hôpital moi pas finir mes saisons voilà ici allez il faut sortir du hors-jeu allez mon grand allez mon grand dommage faute à l'entrée de surface ouais ça je m'en doutais vous allez pas siffler à l'intérieur on nous a sorti en même temps on nous a cassé là je veux pas dire oh là là c'est dangereux oh la petite tête dommage dommage allez on va accélérer un peu le temps ah ouais on a touché le plus de ballon quand même on a quand même été présents dans le jeu ça c'est bien on n'aura pas pu confirmer on aurait pu avoir un but ou une passe franchement ça aurait été mérité en ce tacle en ce tacle c'est qui biabiani bah c'est pas le moment d'en prendre un les gars allez il car dit en sur le poteau c'est vraiment un match derby sous pression c'est bien garde c'est bien allez enlève ça voilà faites pas des boulettes non joue pas la montre vous jouez le ballon voilà parce que là il n'y a pas de montre il n'a pas pris sa chouette sa swatch pardon allez garde il garde la balle voilà c'est très bien 1-0 on agganise derby ça fait plaisir voilà notre première victoire à l'inter franchement on a dominé on mérite je pense que c'est la première fois où on est une équipe où on domine quand même avec autant de pourcentage d'avance on a un petit 6 malheureusement un peu dommage je pense que le 6 et demi à 1-0 ça aurait pas été dégueu je pense qu'on a apporté mais ça fait plaisir on est quatrième execo bon on est qu'au début donc il faut pas s'y fier on a quatre points c'est une bonne entame de match de championnat pardon je pense qu'on n'a pas démérité là dessus pour l'instant on a montré que c'était une équipe qui ont voulu à le tirage de la ligue des champions on va savoir contre qui on joue c'est le moment intéressant il n'y a pas toulouse toulouse qui est dans le groupe a avec benfica putain c'est qui ce nord est london déjà anderlec alors par contre je sais pas c'est qui d'après les couleurs ce serait par ce talent ça c'est sûr je pense bah non arsenal en plus ils ont la licence c'est pas chelsea parce que chelsea ça doit être les blues donc je sais pas qui c'est une bonne question quelle est la troisième équipe londonienne bon zeph après qu'est ce qu'on a barça roma schalke plus su united mais c'est qui cette équipe qu'est ce qu'ils foutent là les mecs je sais même pas qui c'est c'est pas le bayern tiens ça qu'il ya pas qui est hors licence après on arsenal atlético dynamo zenith ou nous on a quand même une belle poule un borussia dortmund porto et akmar donc on est en groupe f on n'a pas de français mais l'équipe alors le truc c'est que dortmund ils ont la licence donc ça devrait être la façon la vraie équipe parce que normalement championnat allemand il est un peu faussé sans les patchs il est un peu dégueulasse c'est pour ça que j'y jouerai pas sans les patchs je crois que les stats c'est même que les équipes sont à 60 quasiment voir même le chemin pas si dortmund déjà même en termes de stats ils sont pas sous évalué à cause de ça bah voilà les annoncés manchester blue donc ça ça doit être city dans le groupe du psg black white alors je me demande si c'est pas la you 20 justement les pm black white ah oui parce qu'ils ont le pm en plus c'est peut-être ça avec valence eindhoven roya je saurais pas dire qu'elle est le groupe de la mort c'est plutôt équilibré parce que ça pourrait être le groupe barça roma schalke mais je crois que chale qui sont sous évalué justement je crois que c'est sur eux que je m'étais basé c'est plutôt une bonne équipe mais il me semble que ils sont un peu sous évalué malheureusement pour eux on dirait que vous êtes blessés vous ne pourrez pas jouer pendant un moment vous devriez être à nouveau disponible en septembre oh putain comment ça déconne je l'avais dit voilà je l'avais dit qu'on allait être blessés en la dégueulasserie du truc bon bah le destin sera encore moins entre nos mains là c'est le fail bon alors qu'on va recevoir cagliari dommage c'était le premier match à domicile ah bah oui vous n'êtes pas là vous devez vous concentrer sur la récupération de votre blessure bon normalement je crois que c'est dans pas longtemps quand même septembre on est quoi le 29 août ouais ça va on va peut-être rater deux matchs ah mais ça veut dire qu'on pourra pas jouer en match international alors je vois ça putain les andoski le mec il a déjà cinq buts en deux matchs suivant mais ouais je pense que ça veut dire ça mais je l'avais dit toute façon ça l'aide en joueur alors l'inter qui a gagné 3 à 1 à domicile c'est très bien franchement on va pas se mentir alors que roma a fait match nul qui fait qu'on est deuxième avec deux points de retard un seul donc pas ceux qu'on va appeler la you parce que je pense que c'est ceux qui sont pas là ça doit être eux les noirs et blancs je vois que donc c'est plutôt bien on a une bonne en termes de championnat on est passé à 80 ça fait plaisir aussi si ça fait pas plaisir 80 même pas 20 ans dès le dernier jour des transferts de toute façon on n'a pas le droit de changer ça m'étonnerait ce serait pas logique de faire un transfert pour repartir une semaine après allez on avance donc qu'est ce qui va se passer voilà les il ya deux matchs internationaux donc j'espère qu'on ne fera pas jouer ce serait pas logique pjanic où il ya du lourd quand même il y a quatre joueurs ah oui bah bouffane voilà et donc il ya les noms mais il n'y a pas la licence qui est un peu débile donc mais c'est bien la you 20 bouffane prouve que c'est bien ça dit bah là aussi toute façon c'est sur ça que je m'étais basé et pjanic il ya du lourd mais on voit trois quatre équipes c'est un peu moins dispatcher alors voilà que va-t-il se passer voilà on n'est pas sur la feuille c'est bien ce que je me disais donc on jouera pas les deux matchs internationaux ce qui est un peu dommage pour nous pour briller après comme j'ai dit vu qu'il ya pas de coupes à jouer je sais pas ce que c'est une perte j'ai envie de dire oui non 3-0 voilà match facile même si j'étais absent le numéro 10 n'était pas là je pense qu'on jouera pas le suivant non plus ce serait pas logique pour l'équipe de l'inter ce serait même dégueulasse alors quand est ce que nous allons revenir bon là il va y avoir une semaine sans jouer 3-1 match contre l'italie c'est très bien bon on n'est pas là ils gagnent c'est déjà ça alors le prochain match c'est match de ligue des champions mi septembre est ce qu'on va revenir mi septembre est ce qu'ils vont prendre le risque à vite et non on n'a même pas le droit de jouer le premier match ce match de ligue des champions ce gros match ah ouais non mais je le coupe c'est vrai parce que ça ils vont me faire chier rien que le peu de musique là ils vont me faire chier je pense assez chiant ont joué direct le bayern de non le borussia pardon qu'est ce que je dis mais j'imagine qu'on va pas jouer non plus ça l'idée et ouais on joue pas inter qui a gagné 1-0 bon ça fait plaisir au moins ils ont gagné je pourrais venir en me disant que c'est peut-être mieux égalité avec porto donc il va falloir battre porto et akmar si on veut espérer être qualifié je pense qu'on peut finir premier du groupe mine de rien c'est quelque chose de largement faisable alors quand est ce qu'on va revenir alors soit on revient là soit on revient pas avant la fin septembre et ouais non c'est mort vous êtes complètement remis de votre blessure et vous êtes prêts à jouer donnez vous à fond au prochain match ah mais on joue pas on sera on est de retour mais on nous laisse encore récupérer malheureusement pour nous ça veut dire donc ce sera fin septembre alors l'inter qu'est ce qu'ils ont fait ils ont gagné 2-0 contre benveto alors je crois que ça c'est une équipe qui est montée de série b je pense que c'est logique en tout cas on a encore gagné ce qui fait qu'on est à 10 points sur quatre matchs donc 10 sur 12 possible il n'y a que la youth qui est devant mais vraiment devant devant pour l'instant toujours invaincu c'est show time quand même et on va pouvoir revenir au prochain match en plus sur la ligue des champions derrière on a été sélectionné c'est bon on aura le droit de jouer quand même la prochaine fois mais je savais j'avais dit sur ce match contre milan on allait être cassé ça fait plusieurs fois déjà que je dis qu'on est à la limite de la cassure physique avec toulouse déjà la fin de saison des fois ça avait été limite on sent quand même le jeu c'est beaucoup plus musclé dans les vandos qui qui est déjà sept buts en quatre matchs le mec c'est juste abusé ricardia en même temps il en a quatre le mec il a fait festival pendant que j'étais pas là suivant toute façon il n'y a pas de match on n'est pas encore sur un jour de match voilà il faut avancer le calendrier et on va jouer te carina aussi une équipe de série b qui est montée à cette fois ci on sera titulaire on est de retour le retour peut-être du prince de Giuseppe Meazza ou Meazzo je ne sais plus c'est un nom comme ça le nom du stade par contre je crois qu'on joue pas à domicile alors malheureusement on n'aura pas le temps de faire un match complet sinon on va vraiment trop déborder donc je pense qu'on va le faire la prochaine fois la blessure a été un peu un manque de bol entre le transfert et cette fois ci la blessure on n'a pas de chance pour ce début de saison mais vaut mieux être blessé en début de saison et faire la saison complète que l'inverse surtout que là on va on prend nos marques de toute façon je pourrais peut-être en profiter pour demander des trucs non poste préféré par exemple est-ce qu'il ferait une tactique si je demandais un milieu offensif je sais pas ça pourrait peut-être que je me sentirais plus à l'aise avec deux attaquants devant moi ou et jouer lié sinon je pourrais jouer lié je préférerais parce que jouer second attaquant ça me perturbe un peu mais bon je pense qu'on va peut-être rester parce que mine de rien ça nous permet de voir un poste un peu différent j'ai pas le droit de demander mon numéro par contre après le 18 me dérange pas je voulais regarder vite fait le palmarès ça va quand même on a du but c'est pas encore la folie mais la deuxième saison était beaucoup plus dure pour nous donc ouais ça me fait chier de leur demander de changer c'est quoi plan de jeu ouais sinon faudrait que je prenne la place de biabiani ça me fait chier de prendre la place de biabiani quand même c'est un bon joueur ça fait un peu chier ouais sérieusement par contre leurs gardiens ils sont pétés pourquoi ils ont pas voulu jouer à l'inter pourtant j'ai fait ma demande bon c'est parce que j'avais pas le standing encore je pense plutôt ouais ça me fait chier de leur demander de changer carrément le plan de jeu ce serait pas logique que là il faudrait tout revoir et puis ils vont nous mettre un 4-5-1 j'imagine un truc dans le genre si je fais ce changement ils mettront pas deux attaquants bon après ils ont Martins ils ont Gabriel en second attaquant mais avec la ligue des champions c'est peut-être un peu risqué on va garder ce truc second attaquant parce qu'ils ont du remplacement pour ça je pense qu'on va essayer plutôt de s'adapter je pense que ça va être l'objectif s'adapter à cette nouvelle formation et puis on verra ce que ça donne donc on va se quitter ici désolé voilà on a été blessé donc on aura vu qu'un match j'en suis sincèrement désolé mais c'est pas trop grave on a eu un match quand même plein de tensions sachant que dans la prochaine vidéo on aura Tekarina plus Axmar en match de ligue des champions donc on pourra se faire péter la ligue des champions et la vidéo suivante on va jouer la Roma à domicile donc ça ça fait plaisir on aura encore un gros match on va être vraiment sur du lourd cette saison donc attendez vous avec une fin de saison je pense encore plus épique que celle qu'on a eu avec Toulouse Toulouse on aurait pu passer ça s'est joué de peu mais je pense qu'on était quasiment sûr de ne pas passer parce qu'à cause de la différence de but qu'avait le PSG mais on va essayer d'offrir une fin de saison digne de celle de Toulouse j'espère en tout cas on est avec l'équipe de l'Inter on a plus de moyens donc j'espère que ça ira bien et qu'on va réussir à s'intégrer je pense qu'on peut le faire allez merci à tous je vous dis à très bientôt ciao ciao